Salut tout le monde, c'est Rebus, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander, comme d'habitude on se retrouve les amis pour le 14ème épisode de la carrière avec Sunderland, on est en championship les gars depuis 2 ou 3 épisodes déjà les gars on a fini le mercato, il ne s'est rien passé depuis le dernier épisode hormis la vente de Mokeke, voilà Mokeke a été vendu dans les dernières heures du mercato, tant mieux il faisait partie des joueurs qu'on voulait voir partir, qu'il fallait se séparer donc on a une équipe qui va être très très intéressante je pense pour cette deuxième saison, cette première saison en championship, voilà on a un très bon buteur numéro 2, voilà je pense qu'on est franchement on a quand même une belle équipe, on a le petit Ruiz Attil, la Kays Ruiz qui est ici l'ancien parisien que je vous rappelle que j'ai acheté libre de tout contraire bien sûr, il était agent libre quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté au Paris Saint-Germain, ça n'aurait pas été assez réaliste par contre il était libre donc là franchement je peux rien faire de plus quoi, on ne peut pas laisser un joueur comme ça sans club, ce n'est pas possible donc voilà on a même recruté le petit Joël Asoro, qui d'ailleurs pour moi Joël Asoro, je vais le mettre directement numéro 2 dans la hiérarchie au niveau des ailiers, je vais le mettre sur le banc parce que je pense que ça peut être très intéressant, il viendra certainement en Gooch, mais voilà on a le petit Bloch qu'on a recruté dans le centre de formation, qui est plutôt intéressant, et sinon dans les autres joueurs, on n'a plus grand monde, là c'est vraiment les joueurs qui étaient là à la base du jeu dans les joueurs de base du jeu, il nous reste quand même Willis et Onayon, qui sont les deux derniers escapés pour l'instant de l'équipe en titulaire évidemment, parce qu'il en reste pas mal aussi sur le banc mais je pense que ces joueurs là, je risque de les garder un petit peu au moins Luke Onayon, Luke Onayon je pense que je vais le garder très longtemps dans cette carrière, c'est un bon joueur, pour moi il est exceptionnel donc voilà, vous savez que je kiffe Luke Onayon, et surtout il a un superbe duo avec Jack Lane, qui est magnifique, donc voilà un petit peu l'équipe les gars donc j'espère qu'elle vous plaît, c'est au moins l'équipe qu'on va avoir pour la moitié de la saison, on verra au mercato hivernat si on fait quelque chose après on n'a pas beaucoup de budget de transfert, il nous reste 1,8 million, on accentuerait certainement nos recherches sur les joueurs qui vont être libres à la fin de l'année pour peut-être pourquoi pas en acheter d'autres, surtout en fonction d'où on va se situer bien sûr au niveau de la championship parce que l'objectif est de finir en milieu de tableau mais effectivement si les gars on arrive à être pourquoi pas promu on peut pourquoi pas aller acheter des joueurs un peu plus importants pour qu'ils viennent tout simplement nous aider en première ligue la saison prochaine on verra, on ne va pas mettre la chariot dans les bœufs mais voilà, on peut quand même déjà y penser on va regarder évidemment le calendrier et surtout le programme de cet épisode on va commencer par les simulés Wigan Athletic parce qu'ils sont 15e, on ira jouer Reading, on ira jouer Albion, enfin West Bromwich pardon et on ira surtout les gars faire le match de, c'est de la Carabao Cup face à Aston Villa donc là un gros gros choc un peu à la manière de l'année dernière où on avait affronté Everton et bien voilà cette année c'est Aston Villa, bon là ça rame un peu, ça rame beaucoup même, ça rame beaucoup ça ramait beaucoup beaucoup les gars, donc voilà 3ème tour face à Aston Villa donc ça pourrait être plutôt cool je ne sais même pas si on a joué le premier tour, ouais si on a joué le premier tour on a gagné 4h face à Leighton Orient évidemment voilà, dernier épisode, mais voilà je pense que ça peut être plutôt sympa donc voilà le programme de cette vidéo, on va y aller tout de suite les gars pour simuler le premier match de cette vidéo face à Wigan on a un petit match dans 3 jours donc on va peut-être pouvoir faire un peu souffler mais pas trop évidemment parce que ça va être compliqué sinon qu'est-ce qu'on pourrait faire les gars ? est-ce qu'on ne mettrait pas petit Joel Astoro à la place de Caicedo pour ce match, ça pourrait être intéressant je pense qu'on a fait des bons matchs à la place de Ferguson, ça pourrait être intéressant pourquoi pas le petit Ruiz Attil à la place de Didavi, oh là pas ici, non, à la place de Didavi ça pourrait être intéressant parce que Didavi je pense qu'il peut être cool, il pourrait rentrer je pense en cours de match ça pourrait être cool pour lui et puis je pense que c'est tout les gars, on ne va pas trop changer les choses on va peut-être faire rentrer Yum quand même, ça peut être sympa de le mettre à gauche, Yum il est plutôt pas mal et on va y aller comme ça les gars, donc comme d'habitude la simulation que je fais et je vous montre juste les buts de la simulation c'est parti ! Le penalty les amis, je vais aller le tirer, on a une belle action allez, même si je ne sais pas tirer les pénaux les gars, on va quand même y aller le Konayam pour le penalty, oh c'est arrêté, oh le boulet, oh le boulet l'ouverture du score de Wigan, on se fait punir d'avoir loupé le penalty, je suis une pauvre merde la prochaine fois les gars, je ne tire pas le pénaux c'est sûr et c'est la fin de ce match les gars, on a eu la blessure donc de Jack Lane à la mi-temps il est sorti mais malheureusement on n'a pas réussi à revenir au score en 5 lignes donc 1 but à 0 face à Wigan, c'est dommage, c'est de ma faute, j'aurais du mettre ce pénaux les gars je suis nul, je suis trop nul, c'est pas grave les gars, on va évidemment essayer de tout faire pour attraper cet affront les gars cet affront, c'est dommage, mais on a fait un match plutôt intéressant mais je crois que... non, non, c'était pas bien, c'est mal, c'est très mal, c'est très très mal, je le sais allez, on va regarder juste les petits messages avant d'aller faire le match, le joueur blessé pendant 5 jours donc ça devrait le faire pour Jack Lane, il sera absent pour ce match, ça c'est sûr mais ça va être compliqué à dos bon, Race James qui va jouer évidemment le match face à Reading on va y aller directement, on a Jack Lane évidemment qui sera blessé on va donc mettre, non, c'est pas Bullock qui va venir titulaire les gars, on va mettre Jones quand même ouais, il faut mettre Jones, Jones est un très très intéressant comme joueur franchement, il est excellent, il a fait des beaux matchs donc je pense que c'est plutôt pas mal, l'équipe est quand même relativement reposée, donc ça c'est quand même la chose positive à Soro un peu fatigué, on va donc pouvoir mettre, tac tac tac, notre ami Gooch, évidemment Ruizatil fatigué, donc McGuidi, évidemment et Lium fatigué également ça sera donc notre ami Pai qui va venir sur le banc Scoen, est-ce que je le mettrai pas au repos ? si, 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 je vais mettre Figuera sur le banc je pense qu'on va y aller comme ça les amis c'était pas évident ce premier match, il va falloir faire mieux pour ce match là, c'est parti c'est parti pour ce match face à Reading gros match encore aujourd'hui parce qu'il va falloir surtout réagir après notre défaite face à Wigan c'est très important et là l'objectif aujourd'hui va vraiment être de gagner, de avoir les 3 points évidemment et puis si on a un pédo, les gars, il va falloir le mettre surtout allez c'est parti les gars pour les meilleurs moments de ce match face à Reading ah le bon ballon, Didavi pourquoi pas, allez mon petit allez mon petit, elle est contrée le poteau, le gardien qui l'a dévié sur son propre poteau, superbe action de Daniel Didavi et derrière, voilà, on était pas loin de faire quelque chose, c'est peut-être pas terminé Jones, le ballon décalé pour Dharami, c'est contré par la défense allez les gars, allez les gars, on se bouge et on essaye on continue comme ça, c'est plutôt pas mal c'est assez, on est là, on est au taquet quand même c'est plutôt pas mal allez pour Caicedo, c'est bien fait de la part de Smith ou je ne sais plus qui c'est qui a fait la passe Caicedo peut-être pour le centre c'est bien fait, le décalage derrière la frappe de Luke O'Neillan et c'est une main surtout de Moore derrière pénalty aïe 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 les gars, pénalty oh non, pas un pénalty non je vais pas y arriver je vais pas y arriver, je vais craquer les gars je vais craquer alors est-ce que je la tirerais pas en plein milieu comme un gros bourrin ben je sais pas les gars allez mon petit, allez et ben voilà les gars 1 but à 0% pour Sunderland but de Luke O'Neillan évidemment, le capitaine de cette équipe il reste capitaine, vous allez me dire Romy, est-ce que tu mets pas quelqu'un d'autre capitaine non, je veux laisser Luke O'Neillan capitaine il a un leadership naturel très très bon en tout cas de mon point de vue et voilà, c'est un joueur de club c'est un joueur de ce club là donc il mérite d'être capitaine pour l'instant s'il y a un joueur qui se démarque au fur et à mesure des années peut-être qu'on changera le capitaine là mais pour l'instant Luke O'Neillan le mérite et ça fait un 0% pour Sunderland c'est parfait il va y avoir entendu qu'il y a un pénalty dans un match qui se joue en ce moment c'est ça Aguidavi, le bon ballon pour Jones Jones y passe allez Jones, la puissance de Jones et Yomi mais voilà le but de Jones je vous dis franchement c'est un super sub pour moi c'est vraiment un super sub il peut remplacer Jack Lane à n'importe quel moment il est très très fort ce joueur et pourtant il a 65 de général c'est pas énorme mais franchement il est très 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 bon et franchement ça fait plaisir de l'avoir on le voit ici il lutte bien il lutte bien c'est pas un joueur extrêmement physique mais pourtant il a bien lutté défensivement il s'était un peu à la ramasse 2 0% pour Sunderland vu de Jones exceptionnel Darami magnifique cette récupération de Mohamed Darami et ça peut aller très vite et ça peut aller très vite ça peut aller extrêmement vite le magnifique ballon de Mohamed Darami pour Jones et le but et voilà il allume le gardien ça fait 3 0 pour Sunderland juste avant la pause c'est parfait la récupération de la balle de Mohamed Darami est exceptionnelle il est venu portée main forte à sa défense soit son milieu de terrain en tout cas et derrière il vient servir dans les meilleures conditions Jones qui vient marquer tout simplement le doublé aujourd'hui exceptionnel il prend son temps il prend son temps et il allume parfaitement le gardien nickel les gars oh oui Darami oh oui ça c'est beau parce que franchement ce qu'il fait Darami c'est magnifique incroyable incroyable le Mohamed Darami exceptionnel le ballon pour Jones et le coup du chapeau quel travail de Darami il est parti de son camp personne ne l'a attaqué il est parti tout droit et il vient offrir ce bijou c'est cette offrande de but ce plateau c'est servi sur un plateau oui c'est ça c'est l'expression que je cherchais oui on se calme mais magnifique en tout cas le travail de Darami il est exceptionnel incroyable le mec part de sa surface de réparation il avance tout droit et il vient marquer oui je viens de taper mon chat sans faire exprès ça va la belle oui pardon 4-0 les gars nickel il reste exactement 20 minutes à jouer il n'y a peut-être pas en jeu il n'y a peut-être pas en jeu le ballon là-bas il est bien donné le contrôle il est un peu difficile là c'était compliqué ce contrôle et la frappe oh quelle action quelle action magnifique alors le centre il était un peu compliqué mais non mais hallucinant la défense par contre c'est n'importe quoi du côté de du côté de Reading franchement et là on arrive à marquer un but plutôt simplement il faut le dire quand même Figuerre a rentré en jeu du coup à la place de Locon on en a fait souffler des cadres de l'équipe et voilà et derrière il est seul il est tout seul il a juste allumé le gardien 5-0 la Manita aujourd'hui pour Thunder le bon ballon là-bas pour Egeria allez on le sauvetage de James le problème c'est qu'en taclant il a fait faute et ça c'est pas bon j'ai taclé le problème c'était pas taclé pour faire faute c'était taclé pour sauver le ballon sauf que du coup j'ai chopé le joueur au passage on le voit sur cette action là je tacle vraiment pour c'est vraiment pour me jeter pour que le ballon ne franchisse pas tout simplement la ligne malheureusement je prends le joueur au passage pénalty à suivre carton jaune en même temps allez Mellier c'est pour toi allez mon petit magnifique oh c'est magnifique il va même capter le ballon c'est exceptionnel bravo Mellier bravo Mellier les gars il n'y a rien à dire le talent les gars mais le talent ça ne s'invente pas de toute façon et là pourquoi pas pour Magui Lee allez Magui Lee qui va jouer avec Beloc parce que je vais aussi faire entrer Beloc en tant qu'à faire les gars le ballon pour Beloc mais oui les gars mais oui mais oui mais oui la contre-attaque parfaite et le but de Beloc je ne sais pas si c'est pas son premier but ah vous me corrigerez les gars je ne sais plus on reviendra ça tout à l'heure peut-être le premier but de Beloc avec donc chez les pros on va dire que oui on va dire que oui les gars puis si c'est faux bah c'est pas grave en tout cas magnifique cette action la contre-attaque était parfaite voilà l'arrêt magnifique de Mellier sur ce pénalty au passage extrêmement mal tiré parce que il était à la fois pas puissant et mal placé donc c'est assez facile à arrêter si on plonge du bon côté évidemment et derrière Beloc qui vient terminer le travail 6-0 oh alors les gars une pluie de but une pluie de but encore allez Darami sur le côté il reste c'est la dernière action du match c'est tout simplement la dernière action du match elle sera pour moi Maitre Darami il va aller chercher McGuidi c'est quoi c'est n'importe quoi oh non là franchement c'est nul de siffler à la fin du match là-dessus oui je vais être frustré les gars c'est n'importe quoi la balle elle est dans la surface de réparation je fais juste un centre en retrait ça c'est mal non c'est pas bien non je suis désolé non bah mais dites-moi si c'est bien les gars mais je trouve que c'est absolument pourri de siffler à la fin du match alors que l'action elle n'est pas finie du tout elle est juste de commencer c'est n'importe quoi enfin bref les gars on s'impose quand même 6-0 allez allez on se calme c'est pas grave c'est pas grave non non mais moi je suis non je suis colère là là je suis colère contre l'arbitrage et à un moment donné le goal à verrage va être important cette saison 1-6-0 ou 1-7-0 c'était pas la même chose mais en plus voilà enfin j'ai même pas reçu le ballon que ça y'a quoi alors on a un plan de développement terminé pour notre ami George Dobson est-ce que c'est un plan de terminé terminé ou est-ce que c'est presque fini qu'est-ce qu'il nous dit est-ce qu'il était ouais non on va peut-être pouvoir le mettre sur autre chose non il a fini totalement son plan de développement visiblement on va le mettre sur équilibré pour le coup après ça veut pas dire qu'il progressera plus Dobson mais en tout cas là c'est terminé pour lui on continue les gars on va jouer ce match là directement on ne sait plus face à qui c'est les gars c'est face à face à une autre équipe on y va West Bromwich les gars évidemment bah oui mais j'ai encore chié dans la colle je ne savais plus les gars j'étais perdu bah voilà donc là on est bien West Bromwich ils sont juste derrière nous ils sont à même nombre de points que nous ça va être un énorme match aujourd'hui vraiment vraiment gros match parce qu'on joue contre les 3ème là les gars il va pas falloir faire semblant par contre on a un match alors excusez moi j'ai pas regardé on va aller regarder tout de suite j'ai un match face à Stone Village du coup qui va être dans 2 jours donc attention les amis il va falloir faire souffler un petit peu aujourd'hui en tout cas enfin c'est compliqué on ne pourra peut-être pas mettre une équipe type aujourd'hui et une équipe type face à Stone Village qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce qu'on fait tourner aujourd'hui pour faire je ne sais pas trop je ne sais pas trop les gars je ne sais pas trop j'ai quand même envie non j'ai quand même envie de laisser l'équipe type j'ai quand même envie de laisser l'équipe type on va laisser l'équipe type aujourd'hui les gars et on verra surtout sur on verra les forces en présence pour le prochain match on essaiera de faire des remplacements dans ce match mais voilà l'objectif c'est quand même le championnat avant la coupe même si la coupe c'est important à Stone Village on sait qu'on a peu de chances de passer l'objectif va être de faire un beau match évidemment mais voilà on sait que ce n'est pas l'objectif non plus bon on va y aller avec une équipe type tout simplement parce que c'est quand même les 3ème c'est la partie des gros matchs qu'on va avoir à faire dans cette championship donc j'ai juste mis Gucci évidemment à la place du gardien parce qu'on n'en a pas besoin d'un gardien sur le banc c'est parti les gars avec une équipe type face à West Bromwich Albion let's go allez c'est parti les gars on est évidemment au Stadium of Light aujourd'hui pour ce match face à West Bromwich Albion ça va pas être facile on le sait on va même pouvoir aller peut-être un peu regarder l'équipe parce que là on peut avoir un peu de monde qu'on connait moi je ne connaitrais personne parce que vous savez que je ne connais rien aux joueurs que voilà donc certainement que je ne connaitrais personne où à chaque fois je me plante littéralement lamentablement à chaque fois je me plante je me dis ah oui c'est lui en fait c'est pas lui du tout mais vous me connaissez vous savez très bien que je suis nul González devant Dan Ganna Liv Moore Cywory Rose Philippe c'est toujours niveau prononciation on est toujours parfait vous avez remarqué Alakouch Alakouch je connais Alakouch je connais Bartley Algérie oh là là Egazzi Tosden et Johnstone Johnstone je crois que je connais aussi bon ça là je connais quelques mondes quand même je connais quelques mondes et je connais quelques mondes ne veut absolument rien dire c'est parfait je ne parle même pas français les gars mais comment voulez-vous tenir une chaîne YouTube quand tu ne sais pas parler français je ne sais pas bon bref les gars on y va pour les meilleurs moments de ce match et pourquoi pas le ballon pour Jacqueline allez mon petit la première frappe du match il l'a tenté il a essayé de surprendre Johnstone ça n'a pas fonctionné première occasion du match pour Jacqueline évidemment comme d'habitude oh le ballon le ballon peut-être pour Darami s'il n'y a pas d'orjeu il n'y a pas d'impression d'avoir d'orjeu Darami Mohamed Darami 1-0 pour Sunderland le parfait ballon le parfait ballon de Dadavi on va y arriver putain je suis trop nul les gars je suis trop nul mais je suis fatigué d'accord je suis fatigué laissez-moi tranquille en tout cas le but est magnifique le but est magnifique et ça fait 1-0 pour Sunderland à domicile face au 3ème du championnat et oui les gars allez encore le ballon magnifique pour Darami qui fait toujours des appels exceptionnels la frappe derrière on n'est pas loin et derrière c'était qui ? c'était Didavi qui était venu je crois magnifique action mais ça n'a pas fonctionné dommage on n'est pas loin on n'est pas loin et la récupération de Daiber Caicedo le ballon pour Didavi il a frappé corner c'est bien joué on joue bien dans ce match on est plutôt pas mal franchement allez le corner à suivre pourquoi pas pour Daiber Caicedo c'est Ferguson qui était là à la retombée mais il n'a pas réussi à s'imposer c'est mauvais c'est mal joué c'est super franchement il y en a un qui joue magnifiquement bien il s'appelle le Conaian oh le bon ballon de Jack Lane pour Didavi l'appel était parfait et derrière peut-être le ballon attention c'était le point de terminée oui Daiber Caicedo 2-0 pour Sunderland on déroule on déroule ce match est très très intéressant parce qu'il n'est pas facile franchement ils sont très bons et très techniques devant on défend pour l'instant à merveille tout simplement et derrière on se projette très très vite et puis là voilà Didavi qui avait soit le choix avec Daiber Caicedo ou Jack Lane il a choisi Daiber et ça fait 2-0 et oui le talent bien joué alors ça ça c'est quand même ça c'est la blague la blague du jour on va la revoir vous l'avez vu ou pas dans le doute je vais vous la montrer les gars parce que je pense que là regardez c'est le gardien le gardien qui dégage c'est notre gardien notre gardien qui dégage sur la main de Joël Asoro et évidemment on estime qu'il y a pénalty non mais c'est n'importe quoi là c'est du grand n'importe quoi quand même pénalty à suivre pour Gonzales et Wes Bromwich Albion et encore encore mais lié il y a de la justice il y a de la justice dans ce monde franchement franchement si on ne l'avait pas arrêté celle-ci je crois que j'aurais eu un peu le seum j'aurais eu un peu le seum les gars prochain pénalty il faut que j'aille de l'autre côté ça fait quand même plusieurs fois qu'ils tirent du même côté prochain pénalty les gars vous me faites penser allez de l'autre côté oh Daiber oh Daiber Caicedo sur ce dégagement en plus oh la la les gars si on marque le 3ème but alors que là ils avaient l'occasion et ben non et ben non les gars c'est mal joué en fait je pense que là il avait beaucoup mieux à faire c'est pas un finisseur aussi Daiber mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire allez petit Jones là allez petit Jones dommage attention il est passé ah il est passé ça va voir ça va passer ça va passer 2 buts à la 72ème minute de jeu là cette fois c'est un vrai but il n'y a pas de soucis et ils reviennent à la marque attention plus qu'un but pour eux pour revenir c'est dommage on va pas trop se laisser aller non plus dans ce match on est plutôt bien il faut rester bien et ballon pour Onayon c'est bien fait de la part de la Thiel magnifique et ça passe à côté je l'ai vu dedans je vous avoue je vous avoue que je l'ai vu dedans et je pense que victoire aussi est intéressante un superbe travail de Kayce Ruiz qui a bien joué de son corps etc et de sa technique pour décaler le Conaïon 85ème minute de jeu allez les gars allez on fait quelque chose l'équipe est sérieuse et appliquée dans ce match le résultat est tout à fait logique ça passe en magnifique défense magnifique défense de Nielsen là parce que franchement il y avait le feu il y avait le feu on était pas loin et attention pourquoi pas cette contre-attaque avec Kayce Ruiz qui décale parfaitement bien Daiber Kayce 2 sur le côté allez Daiber cette fois le gardien c'est pas terminé si Johnston va arrêter le ballon c'est dommage Daiber qui a loupé quand même pas mal d'occasion c'est un peu dommage parce que parce qu'il y avait peut-être mieux à faire en tout cas c'est pas très grave parce qu'on s'impose aujourd'hui 2 buts 1 face à West Bromwich et ça c'est un c'est une putain putain de performance parce que c'est quand même pas évident c'est quand même des grosses équipes qu'on affronte là et pour l'instant on s'en sort à chaque fois merveilleusement bien donc franchement les gars franchement nickel nickel je trouve que cette saison se déroule plutôt à la perfection il faudra faire attention à Burnmouse parce qu'on va aller le voir au niveau du classement Burnmouse ils sont exceptionnels Burnmouse ils sont exceptionnels ils viennent encore de gagner 4-0 ils sont très forts de souvenir je crois je crois qu'ils sont très forts Burnmouse on va regarder ça ouais alors on est non ils sont juste derrière nous je pensais que c'était eux qui étaient premiers non non c'est Brighton qui sont premiers ok mais en tout cas bah voilà Burnmouse est quand même très très bon mais on marque pas mal de buts quand même ouais 21 buts on est quand même pas mal on est quand même pas mal enfin bref les gars on est bien cette saison c'est parti pour le 3ème tour de cette Carabao Cup les amis face à Aston Villa et on va regarder tout de suite l'état de l'équipe évidemment parce que c'est ce qui va être le plus important et j'ai l'impression que c'est plutôt bien que c'est plutôt même très très bien ouais l'équipe est bien c'est cool ça fait plaisir ça fait plaisir l'équipe est quand même relativement cool tout le monde est au taquet tout le monde est au taquet et ça je trouve ça génial on va mettre personne on va remplacer personne est-ce qu'on remplacerait pas James par Hume aujourd'hui allez on va remplacer on va remplacer James par Hume aujourd'hui juste par rapport à sa légère fatigue mais James va quand même être sur le banc et bien sûr c'est Mathius évidemment qui sera titulaire aujourd'hui ça faut pas l'oublier Mathius qui évidemment jouera les matchs de coupe et on va mettre du coup Gooch sur le banc bah l'équipe elle est bien l'équipe elle est très bien c'est parti les gars pour ce match allez on dit allez Sunderland aujourd'hui allez victoire allez victoire entraîneur de Sunderland bah oui les gars bah oui et vous le savez quand même elle s'appelle victoire c'est vrai que c'est ma copine et oui évidemment bon c'est parti les gars on y va go pour la victoire face à Aston Villa ce serait énorme allez c'est parti les gars pour ce match face à Aston Villa on est toujours à domicile visiblement bonjour à tous et oui on est toujours au Stadium Off-Rite de Sunderland aujourd'hui pour accueillir Aston Villa un gros match évidemment pour accueillir ces joueurs de première ligue bon bon évidemment on n'est pas favori évidemment mais vu le match qu'on a fait l'année dernière face à Chelsea je pense je pense très honnêtement qu'on peut essayer de rivaliser avec cette équipe d'Aston Villa au vu de notre niaque au vu du talent de nos joueurs je pense que ça peut être plutôt pas mal donc on va les regarder on va les regarder évidemment cette équipe d'Aston Villa un petit peu pour voir ce qu'il nous propose encore une fois Wesley Grealish Grealish pardon Yanouzaï Cheddar Douglas Lewis oui quand je fais nanana c'est que j'ai pas envie de dire le prénom le nom parce que sinon je vais me planter donc voilà Basham LVD Target Cash et Martinez c'est parti les gars pour les meilleurs moments de ce match et de ce dernier match de la vidéo évidemment donc comme d'habitude les amis si ça vienne vous plaît n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à commenter cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait j'ai plus de souffle c'est parti oh attention et l'arrêt magnifique de Mathius exceptionnel il a parfaitement mis son corps en opposition c'est bien il répond au présent Mathius et ça ça fait plaisir parce que franchement voilà ça va vraiment me donner envie de le faire jouer encore plus allez c'est dégagé ce corner et derrière attention on va pas faire de bêtises Chevar allez bien fait allez bien jeu Mathius superbe en tout cas bah voilà notre gardien numéro 2 qui pour l'instant bah vraiment tient son rang attention à dégagement attention les gars mais pour l'instant il tient son rang et ça c'est vraiment plutôt cool il va lancer bah il va le lancer évidemment il va le lancer Jack Lane allez petit ballon piqué allez on petit oh c'est la barre c'est la barre qui vient sauver le gardien quelle occasion c'est pas terminé Darami Ferguson le ballon le décalage parfait la frein a pas arrêté c'est bien joué bien combiné entre les deux ah c'était bien joué de la part de Jack Lane je pense que la balle ils pouvaient pas faire beaucoup mieux que ça attention à pas louper trop d'occasion les gars attention à pas louper trop d'occasion pour l'instant il joue très mal Ashton Villa mais ça va pas durer clairement ça va pas durer Oh oui, s'il peut voir, il l'a vu Onayon, le décalage était magnifique, allez Luke Onayon, superbe but de Luke Onayon, la passe de Jack Lane pour Luke Onayon, le duo Luke et Jack de retour face à Aston Villa 1-0 pour Sunderland dans ce match incroyable pour l'instant, on est dominateur très honnêtement de ce match et ça c'est vraiment incroyable, Aston Villa qui ne développe rien à quelques occasions, c'est vrai que techniquement ils sont plus forts, mais par contre à côté de ça, la finition c'est pourri et puis nous on arrive à plutôt développer un jeu intéressant et sans trop de difficulté, 1-0 Attention ça passe, pour Grealish, oh oui, je l'ai vu en plus, je l'ai vu en plus c'est stupide de faire cette faute à cet endroit parce que Et pénalty pour Grealish, donc les gars comme j'avais dit, je vais aller de l'autre côté cette fois, je vais sauter à gauche parce que ça fait plusieurs fois que pour l'instant il va de ce côté-là, donc on va aller de l'autre côté et j'aurais peut-être dû aller du même côté que d'habitude, Yann Zay qui égalise dans ce match, c'est dommage, surtout sur une faute qui pour moi n'est, enfin elle est justifiée, il y a faute, il n'y a pas de soucis mais j'aurais pas dû, j'aurais tout simplement pas dû, ça fait rien partout Ouf, il essaie d'allumer Bien joué, la part de Nayeon, c'est superbe, c'est magnifique, ça c'est du but exceptionnel, j'aime ce genre de but, j'aime ce genre de but parce que c'est vraiment une balle récupérée très très vite de la part de LocoNayeon, Calme-toi, oui je me calme, mais franchement, non, là c'est magnifique, ouais, non, non, si les gars, je suis désolé, c'est très beau parce qu'on voit, vous allez me dire, mais c'est quoi ce but, il est pourri Non, non, là regardez, Nayeon il est là, le tackle est magnifique et là, hop, il va tout de suite la glisser à Lane qui est pile en position licite, vu que les défenseurs sont en train de remonter, mais lui il est déjà là, enfin c'est magnifique, c'est magnifique, c'est superbe, et ça fait 2 buts à 1, la réaction est magnifique de la part de Sunderland, c'est génial Et l'arrêt de Mathieu sur cette action de Douglas Lewis, c'est bien joué pour l'instant, on est plutôt bien, c'est compliqué, évidemment que c'est compliqué, mais on essaye, on essaye évidemment de tenir dans ce score, le corner il est bien tiré, la tête, elle passera juste à côté de Bacham, on sait qu'il y a des grands joueurs en face, on sait qu'il y a des grands joueurs, on sait que c'est pas facile, mais pour l'instant on tient, et on tient merveilleusement bien, franchement, avec la manière en plus, et pourquoi pas d'ailleurs, la contre-attaque, Non, c'est plus compliqué, mais, oh ouais, non, encore une fois, la récupération, les belles, encore une fois, la récupération, les belles, même s'il n'y a pas beaucoup de soutien, là pour Jacqueline, il y en a un qui s'appelle Didavi, qui va tenter une frappe lointaine, elle est arrêtée par Martinez, le corner à suivre les gars, on est fort, on est plutôt très fort, je sais que je le dis souvent, mais franchement, on est quand même pas mal, franchement, on est quand même bien, Darami le contrôle, pourquoi pas, une frappe enchaînée, c'est arrêté, plutôt facilement par Martinez, la frappe était un peu trop propre Ah, et la belle passe, ouais, la belle passe de Jacqueline pour Daiber Caicedo, c'est vrai que Daiber Caicedo, c'est pas le meilleur finisseur, mais il va peut-être trouver Jacqueline, oh oui, les gars, oui, 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 je dis oui Jack Lane, c'est une passe magnifique de Daiber Caicedo, mais après, la passe de Lane pour Caicedo était magnifique aussi, évidemment, mais là, le travail, c'est bien, parce qu'il sait que dans la finition, c'est pas son fort, du coup, il décide d'aller attendre son compain, son compain, son compain, son compain, Jack Lane, pour venir marquer, tranquillement, Jack Lane, il est là, allez, vas-y, que je te mets un petit but tranquillou, oui, vous voyez pas, mais avec mon pied, j'ai fait le geste de Jack Lane, bah oui, évidemment, vous le voyez pas, parce que la caméra, là, 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 superbe, et là, défensivement, il faut suivre, par contre, ils ont pas suivi, allez, allez, le but, quand même, la réduction du score à la 88ème minute de jeu, attention, les gars, attention, il faut tenir dans cette fin de match, parce que là, ça va, ils ont poussé, ils ont poussé, on est en mode défensif, mais eux, je pense qu'ils sont en mode ultra-offensif, et ils vont l'attendre en plus dans cette fin de match, attention, c'est terminé, 3 buts à 2, on s'impose dans cette Carabao Cup, face à un gros, les gars, face à un très gros Aston Villa, vous allez me dire, c'est pas non plus, oui, c'est pas non plus, mais, mais ça veut dire que l'année prochaine, si on est en première ligue, les gars, on pourrait s'imposer aussi, face à des grosses équipes comme Aston Villa, donc, ça veut dire, les gars, qu'on est quand même très fort, donc, ça veut dire qu'on est, bah ouais, qu'on est très fort, ouais, en fait, j'ai rien d'autre à dire, mais franchement, les gars, c'est magnifique, on a fait un match superbe, l'exploit est en marche, les gars, on peut, on peut se mettre à rêver de la promotion directe, les gars, Ah, ça ferait très plaisir à Conor Max Sunshine, hein, très franchement, d'ailleurs, si vous ne savez pas qui est Conor Max Sunshine, n'hésitez pas, les amis, à aller checker La vidéo qui est en description, ainsi que le lien pour l'image, parce qu'il y a le contrat, tout simplement, de Conor Max Sunshine, tout est expliqué, n'hésitez pas à aller regarder, n'hésitez pas à poser des questions, également, si vous ne comprenez pas ce que je dis, mais voilà, il y a eu un contrat qui a été fait entre Conor Max Sunshine et le club de Thunderland pour le rachat, donc n'hésitez pas, tout est en description, allez-y, c'est parti pour la conférence de preuve de cette fin de vidéo, alors, voilà, on est content, on est qualifié pour le prochain tour, bah, est-ce qu'on peut aller au bout de la Carabao, on va, on va se calmer, on va se calmer, on va dire qu'il est trop tôt pour en parler, quand même, bon, on va y aller mollo, on a gagné face à Stonevilla, on n'a pas gagné face à Obarsa, ou, enfin, plutôt, face à Manchester, parce que, bon, faut être dans le thème, forcément, Bon, qu'après débuter une victoire, Jacqueline a été l'euro du match, quel est votre sentiment ? Eh bien, écoutez, moi, personnellement, oui, je vais prendre la voie de victoire Moi, je suis content parce que, du coup, Jacqueline, ouais, il a fait un bon match, mais je pense surtout que c'est une performance globale exceptionnelle de la part de mon équipe, oui, oui Non, je ne fais pas la cruche, attends, c'est ma copine, je vais quand même pas me foutre de sa gueule, c'est comme ça qu'elle parle, en vrai, eh oui Et pour ceux qui posent des questions, non, je n'ai pas de copine, en vrai, mais je sais que vous vous en foutez, mais je vous le dis, parce que sinon, vous allez me dire, mais ta copine, elle prend cher, tout ça, non, non, c'est bon, c'est bon Eh, on s'en fout de ma vie, ouais, je sais, alors, vous étiez inquiets, nanana, bon, non, non, non Aucune inquiétude, les gars, aucune inquiétude, on était très très forts, voilà, les gars, en tout cas, c'est parfait, c'est parfait, les gars, on a fait un épisode parfait, on est à 4 points de Bryson, évidemment, parce qu'on a quand même eu 2 accros, 2 défaites, donc forcément, c'est plus compliqué Quand on perd deux fois, on ne peut pas forcément être dans les meilleurs de l'équipe, sachant que Bryson n'a perdu qu'une seule fois Oui, ils n'ont perdu qu'une seule fois, donc forcément, c'est plus compliqué On va aller regarder les gars, les amis, pardon, oui, il faut que j'essaie de dire au maximum les amis et pas les gars, évidemment, pour être un peu plus général, bien sûr Le prochain épisode, on aura du Stock City, on aura du Southampton, c'est Southampton, ça, je crois, ou un autre, Middleborough Et du coup, on ira, évidemment, jusqu'à Brighton, les amis, on ira jusqu'à Brighton, évidemment Ah oui, ça va être sympathique, ça va être sympathique, un épisode plutôt cool, on simulera, je ne sais pas lequel match, mais on simulera un des 4 matchs Pour aller jouer ce match face à Brighton, voilà, les gars, on va se laisser là-dessus Ah oui, ce que je voulais regarder, c'est un petit peu les statistiques aussi, pour voir un petit peu, tout simplement, déjà, si on a notre ami Parce qu'on a quelques joueurs qui ont marqué pas mal de buts, notamment notre buteur, notre buteur crack Je vais voir s'il avait marqué plusieurs buts ou pas Beloc, non, c'était bien son premier but, Beloc, donc c'était bien son premier but Le meilleur buteur, c'est Jackline avec 7, on a Onion et Jones avec 6 Et c'est pas mal pour notre super sub, là, Ricky Jade, Jones, qui franchement fait une superbe saison Et le meilleur passeur, c'est Didavi, évidemment, 12 passes d'être exceptionnels Exceptionnels, Didavi, franchement, cette saison, il est en train de nous faire une... C'est une énorme surprise, franchement, mais il est en train d'être exceptionnel Et aujourd'hui, il progresse, il a pris un plus d'un quand même à 31 ans Et ça, c'est quand même pas négligeable Donc franchement, les gars, on fait un... on est énorme, on est énorme On est tout simplement énorme Voilà, les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, j'espère que cette carrière, elle vous plaît N'hésitez pas à la rétribuer d'un petit pouce bleu N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo En attendant, les gars, gros croqueur sur vous Évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous C'est le plus important C'était Rémi, les gars, bisous, bisous